Salut les collectionneurs, aujourd'hui on se ressource dans la nature avec nos amis les chevaux ! Découvrons ensemble la toute nouvelle collection Playmobil dédiée à l'équitation, voici Horses of Waterfall. Cette première vague contient 8 boîtes sorties en 2023. Commençons avec le set 771358 contenant Ellie et son cheval à caresser Sawdust pour 9,90€. La boîte 771357 comprend Ben, le maréchal Ferrand, en compagnie de son Mustang au prix de 14,90€. Voici 3 chevaux regroupés sous la référence 71356 et affichés eux aussi à 14,90€. L'intrépide Zoé entraîne Blaze sur le parcours d'obstacles dans le set 71355 à 24,90€. Dans la boîte 71354, Isabella prend soin de Lioness et cela coûte 34,90€. Au même prix de 34,90€, voici Amelia et son compagnon Whisper ainsi qu'un box dans la référence 71353. Le set 71352 contient le centre de thérapie du vétérinaire affiché à 59,90€. Enfin, on termine par la grosse boîte 71351 et le fameux range de Waterfall entièrement meublé et équipé et proposé au prix de 119,90€. C'est donc au final une très grosse gamme puisque l'on atteint les 315€ pour la totalité des 8 boîtes. Y'a donc de quoi faire. Allez, on ne perd pas une seconde et on se lance tout de suite dans la construction du range de Waterfall. Horses of Waterfall, ce sont donc les chevaux de la cascade. Pas de cascade dans la gamme, mais je me dis que ça ferait un joli complément pour une probable future vague de contenu. Un beau décor dans la nature avec une cascade et un étang. Ce serait pas mal car cette vague-ci manque en effet un peu de déco naturelle comme nous le verrons. Bon, ce range, c'est une construction assez basique par encastrement comme ça devient la mode ces derniers temps chez Playmobil. On retrouve quand même quelques éléments en System X et surtout, on retrouve plein d'éléments issus de très vieux sets comme les portes ou les fenêtres qui renvoient au Steak, c'est-à-dire le premier système d'assemblage de Playmobil. Et bien ça, ça ne nous rajeunit pas. En tout cas, ça se monte rapidement. Pendant que je continue, je vais vous parler de la collection en elle-même. Il s'agit donc d'une nouvelle franchise maison, après Super 4, Novelmore ou encore Duck on Call qu'on a déjà oublié. L'objectif pour Playmobil, c'est donc de créer un véritable univers qui dépasse le thème avec des personnages identifiables. Ici, Zoé, Amelia, Ellie, Isabella et Ben. Et l'univers, cette fois-ci, ce sont bien sûr les chevaux. Vous avez dû le remarquer, les chevaux, c'est un thème très important pour la marque car très demandé par le public, comme en témoignent les nombreuses vagues de contenu dans la collection Country. Franchement, c'était presque l'overdose des dernières années. Et ça, c'est sans évoquer la licence Spirit. Et justement, parlons-en, car j'ai quand même du mal à ne pas voir la parenté entre les deux collections. C'est comme si Horses of Waterfall était la version moderne de Spirit, un peu comme on a la maison moderne d'un côté et la traditionnelle de l'autre. Est-ce que ce thème va rencontrer son public ? Écoutez, je suis plutôt optimiste car je trouve le ranch vraiment bien conçu et ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas eu un grand bâtiment dans la gamme des chevaux. Bon, je trouve quand même les finitions un peu trop basiques et moins impressionnantes que dans la gamme Spirit pour garder la comparaison. Et les accessoires sont un peu trop simples eux aussi. Mais ça reste quand même très sympa et surtout varié. Petite pause dans la construction pour admirer le contenu de la boîte principale. On a donc une écurie à gauche et une habitation à droite. On peut séparer les bâtiments comme on peut aussi les réunir, ce qui rend plutôt pas trop mal. Toutefois, il n'est pas possible de véritablement assembler ces constructions, étant donné que l'habitation n'a pas d'encoche, contrairement à l'écurie. On peut donc simplement accoler les deux bâtiments. Mais ce n'est pas tout, car il y a d'autres bâtiments dans la gamme, dont le centre de thérapie du vétérinaire que je m'empresse de construire. On est sûr qu'avec ça, les chevaux seront bien soignés. On trouve tous les accessoires qu'il faut pour les chouchouter, les nettoyer et les remettre en forme s'ils ont un coup de mou. Une station de lavage, un appareil à rayons X, des instruments médicaux, des médicaments, ne vous inquiétez pas, leur santé est entre de bonnes mains. Mais c'est surtout la possibilité d'agrandir le bâtiment que je trouve très intéressante. Cela rejoint justement la conception des dernières vagues de la gamme de l'équitation, où le centre équestre pouvait s'agrandir au fil des nouvelles boîtes. Ici, c'est un peu la même chose. Ça permet d'équiper progressivement son range et ça évite de devoir investir tout de suite dans un très gros bâtiment coûteux, même si la boîte principale reste quand même assez chère. Évidemment, pour que tout soit cohérent, on retrouve le même style de bâtiment et bien évidemment les mêmes couleurs. Un mot sur les couleurs d'ailleurs. On a ici droit au plastique recyclé et biosourcé comme dans la gamme Wiltopia ou encore avec la nouvelle ferme de 2023. Vous le savez, les couleurs sont donc moins vives et parfois le mélange n'est pas super homogène. Bon, ça fonctionne quand même, on finit par s'habituer, mais il y a encore un peu de progrès à faire pour avoir un rendu impeccable comme avant. Je termine par l'assemblage du box de lavage car nos chevaux du range de waterfall sont très à cheval sur la propreté. Maintenant, on a donc deux petits bâtiments similaires et il ne reste plus qu'à utiliser la magie de l'assemblage pour qu'il ne fasse plus qu'un. C'est bien, c'est beau, c'est propre ! On voit que c'est exactement fait pour ça. Et quand on met tout côte à côte, ça envoie quand même du pâté ! Mais c'est pas fini ! Allez mon petit loup, on va maintenant ajouter une écurie supplémentaire, celle de notre cheval Star Whisper. C'est le cheval d'Amelia et c'est un peu notre célébrité. Il faut dire que ce n'est pas un cheval comme les autres, c'est un cheval à coiffer. Ce n'est pas une nouveauté chez Playmobil puisque le concept est apparu en 2015 avec une série de quatre princesses et leurs destriers à la longue crinière à brosser. On retrouve la même chose, une petite brosse et de longs poils à tresser pour les plus adroits. Le manuel nous invite à faire ce que l'on veut avec ses cheveux, moi je me contente de faire ce que je peux, c'est-à-dire pas grand chose. Ensuite, on retrouve tout plein d'accessoires, mais aussi et surtout un petit bout de bâtiment pour continuer d'agrandir le ranch. Bon, comme je vous le disais, l'idée est super, mais c'est un peu dommage que la construction se fasse vraiment tout en longueur. Heureusement que le corps principal du bâtiment a des petits effets de volume pour éviter que cela fasse trop plat. La petite surprise de ce set, c'est qu'on a également un petit enclos, mais ce n'est pas pour notre cheval, c'est pour y mettre deux alpagas. Et oui, c'est un animal qui a décidément la côte chez Playmobil, puisqu'on l'a retrouvé cette année dans la nouvelle version de la ferme. C'est peut-être bien lui la vraie star de la gamme. Bon, on a seulement un petit problème ici, on n'a pas la même couleur pour la porte et pour l'encadrement. Je trouve que c'est quand même un peu dommage pour le style de l'ensemble. Et puis, le manuel nous propose de construire le box de cette manière, sauf que lorsque l'on assemble cette partie au reste du range de waterfall, eh bien, je trouve que cela fait drôlement bizarre avec cette espèce de trou en plein milieu du mur. Moi, quand je n'aime pas, je trouve une solution. Ma solution ici, c'est tout simplement de désassembler mon écurie, toujours en faisant attention à ne rien abîmer. On va donc tout retirer pour construire littéralement l'inverse de ce que propose le manuel. Du coup, je ne comprends pas trop pourquoi la boîte nous impose une construction dans le mauvais sens, c'est un mystère. Oups, j'en ai perdu ma souris. Bref, je replace les deux connecteurs en faisant attention à respecter le bon sens. Et puis, je reconstruis le reste dans l'autre sens. On peut quand même remercier la modularité des constructions Playmobil, c'est tout de même pratique dans certains cas de figure. Une fois qu'on a tout remis, on peut attacher notre nouvelle écurie au reste du bâtiment, et c'est tout de suite bien mieux. Voilà le résultat. C'est plutôt pas mal, non ? Ça nous fait un très grand range. Oui, bon, pour ce problème de couleurs, on peut raconter que c'est un coup de peinture pour faire plaisir à Amélia. Mais on n'en a pas fini avec les boîtes. Il nous reste encore 5 sets à découvrir. Je continue avec la station de lavage, un grand classique que les connaisseurs de la gamme Country auront tout de suite reconnu. C'est un modèle déjà aperçu en 2006 dans la référence 4193. Les box de lavage sont des éléments très appréciés, car on peut y mettre de l'eau et arroser vraiment son cheval. Je vous ferai la démo, bien évidemment. Bref, ici on trouve surtout beaucoup d'éléments pour décorer la crinière de son cheval à coiffer, car oui, en voici un autre. Et justement, j'ai eu un petit souci avec ma boîte, puisque mon cheval n'a pas eu la queue de la bonne couleur. Lioness se retrouve avec le derrière de Blaze, et ça fait pas franchement super. Décidément, il se passe des trucs bizarres avec les couleurs dans cette gamme. Si ça vous arrive, vous pouvez toujours contacter le service client de Playmobil pour demander un remplacement. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Cet suivant, voici trois chevaux de trois races différentes. Un Morgan, un Quarter Horse, et un Shagia. C'est un peu la continuité des 7 déchevaux précédents, comme par exemple le 70999. Et maintenant, place à l'action. Voici Zoé et Blaze en train de se préparer pour le saut d'obstacles. Alors, c'est assez étonnant, car on trouve d'habitude pas mal de boîtes sur le sport équestre, mais il y en a ici très peu. Juste celle-ci en réalité, avec un troisième cheval à coiffer également. Si vous voulez que vos Playmobil se lancent dans la compétition, il va peut-être falloir agrandir la collection avec d'anciennes boîtes, ou alors espérer une nouvelle vague de contenu avec différents types d'obstacles. On sent que la priorité, c'est plutôt chouchouter les chevaux, mais vu comme j'ai du mal à les coiffer, vous comprendrez que ce n'est pas forcément mon dada. Et autant vous dire qu'avec un seul obstacle de barre, on va pas pouvoir faire de grands parcours. C'est un peu dommage, car il existe aussi chez Playmobil des murs ou même des rivières. Partons maintenant à la rencontre de Ben avec son Mustang Achille. Ben est le maréchal ferrant du coin, et il leur utilise d'ailleurs la petite forge apparue en 2021 dans le 770518. Et je termine par Ellie et SoDust, ainsi qu'une énième ficelle, mon ennemi juré de chez Playmobil. Et ouf, c'est bon, j'ai réussi. Nous voilà face à la gamme Horses of Waterfall, qui vient donc en remplacement des habituels centres équestres et autres clubs d'équidation. Au programme, un très grand range tout équipé, de nombreux chevaux et pas mal d'accessoires de soins, le tout avec un plastique à 80% recyclé ou biosourcé. D'emblée, je peux dire que je trouve le bâtiment pas mal. Son architecture reste tout de même assez simple, mais il y a quand même quelques détails qui viennent enjoliver le tout, comme par exemple l'encadrement décoré de la porte et la porte elle-même, le très joli balcon repris de la magnifique maison de vacances 9420 de 2018, ou encore ce beau window qui rappelle forcément la maison de Lucky 9475 de la gamme Spirit de 2018. Et même si le ranch de Waterfall est mignon, la maison de Spirit avait beaucoup plus d'allure ! Bref, autre détail sympa, la date de construction du ranch 1874, qui est évidemment un clin d'œil à l'année de création de Playmobil, soit 1974. Et on retrouve le nom de la gamme sur différents panneaux avec un joli petit oiseau sur son nid juste à côté. Puis comme on est sur une gamme un peu écolo, avec son plastique recyclé, on a évidemment ressorti les panneaux solaires. Enfin, on notera aussi l'enclos où l'on peut réunir tous les chevaux. Enfin, où on peut essayer de le faire, car ils sont drôlement nombreux. Va falloir trouver la place. Mais avant de parler des chevaux, on va d'abord visiter l'intérieur de notre ranch. Je commence par l'habitation, ce qui est un peu une première dans une gamme équestre Playmobil. On a ici deux niveaux. Au rez-de-chaussée, c'est cuisine et celle à manger. La cuisine est assez simple, avec des plaques de cuisson, un four, un évier et un placard pour le rangement. On a aussi une espèce d'étagère impossible à accrocher au mur et trop petite pour contenir quoi que ce soit, donc je ne sais pas trop à quoi elle sert. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on a aussi pas mal de vide entre les meubles et le mur. On perd quand même un peu en finition. La salle à manger est assez simple, et on a d'ailleurs que deux chaises. Mais bon, elles sont très jolies, car elles sont empruntées à la célèbre maison Belle Époque, disponible en unboxing sur ma chaîne. Et j'aime aussi beaucoup la petite dessert, c'est plutôt mignon. A noter qu'il y a également des éléments décoratifs dessinés au mur. Bon, c'est marrant d'avoir reproduit le poil Playmobil, mais j'aurais préféré le vrai plutôt qu'un dessin. Pareil de l'autre côté, on a un dessin. Alors autant j'aime bien l'idée d'avoir une tapisserie, autant je n'aime pas quand il y a de vrais objets, comme ici les livres ou la hôte, de dessiner. Ça ne fait que souligner leur absence, selon moi. Passons à l'étage ! C'est un salon sympa dont je trouve les couleurs vraiment agréables. Le canapé et le fauteuil ont traversé le temps, puisque les modèles datent de 1987 ! Ils étaient apparus dans la première maison de vacances Playmobil, le set 3771. Et ce n'est pas tout, car il s'agit de convertibles. Il suffit tout simplement de déplier la partie cachée en dessous du canapé ou du fauteuil pour obtenir un lit. Et voilà, notre salon est en fait un peu une chambre. Allez Isabella, va te coucher, t'es mat ! À cet étage également, on trouve des décos sur les murs, avec un détail amusant, le dessin d'un vieux tableau représentant le ranch bien des années auparavant. On continue la visite et on arrive maintenant au centre de thérapie, en compagnie de notre vétérinaire. Ici, on trouve un box pour les chevaux malades avec des lampes chauffantes. Attention, il ne faut pas les nourrir n'importe comment, donc on a un petit écriteau pour nous le rappeler. Pour surveiller l'état de santé des chevaux, le vétérinaire est vraiment bien équipé. Il dispose de ce drôle d'appareil dont je ne connais pas trop l'utilité. Peut-être pour faire des radios ? Il y a aussi une plus petite machine, comme un échographe, sauf que ça ressemble clairement plus à des radios en fait. Bon, en tout cas, ça existe et c'est sympa. Et on retrouve l'habituelle planche de stickers repositionnables pour mettre des pansements ou des bandages. La visite continue jusqu'aux écuries où les chevaux ont droit à de luxueux box. On a tout d'abord un espace de rangement pour mettre tous les outils, et si ça ne suffit pas, on peut les mettre au grenier, il y a pas mal de place. Mais attention aux petites souris qui se baladent ! Chaque box contient une mangeoire, de préférence bien remplie, et un abreuvoir, et un chaleureux tapis de paille bien évidemment. Pour savoir quelle box est acquis, on a même la possibilité d'écrire au stylo le nom d'autre cheval sur l'écriteau. Whisper est le seul à avoir droit à son écriteau personnalisé aux couleurs de l'arc-en-ciel. Allez, on va ouvrir le petit portail et le cheval peut sortir pour se balader. De la même manière, on peut ouvrir la porte vers l'extérieur, soit juste le haut pour que le cheval puisse simplement sortir la tête, soit également en bas pour l'inviter dehors. De l'autre côté, on a de quoi accrocher selles et harnais, et sur les portes, on retrouve des écriteaux pour savoir quel cheval se trouve dans le box. On termine notre tour du ranch par le petit enclos des alpagas. Non mais des alpagas, c'est trop mignon ! Pourquoi en trouve-t-on autant chez Playmobil en ce moment ? Je ne sais pas, mais je les trouve trop chou avec leur pelage tout cotonneux. Evidemment, ce sont des figurines articulées, donc à vous de choisir leur pose. On trouve dans le ranch d'autres animaux, des chats, des chiens, et même un petit cochon. Ils sont eux aussi articulés et je trouve qu'on a quand même une belle sélection. J'adore par exemple le pelage du charrou ou encore les taches du petit cochon. Et puis ce chiot, trop chou ! A noter que même la gueule du gros chien est articulée. C'est tout de même assez rare chez Playmobil. Et on trouve un chat pas comme les autres, déjà parce qu'il est de couleur violette, ce qui est bizarre, mais aussi parce qu'il a une blessure que l'on peut faire disparaître en la réchauffant. Un petit coup de doigt et voilà, notre minou est guéri. La trace réapparaît toute seule au bout de quelques secondes après s'être refroidie, il va donc falloir le soigner plusieurs fois. Et puis il y a aussi ce petit enclos des lapins. Plein d'animaux donc ! Mais bien sûr, les stars, ce sont les chevaux ! 12 chevaux au total, avec des races, des looks et des accessoires très différents, et ça, c'est vraiment cool ! On a tout d'abord deux poulains dont seule la tête est articulée. Nous avons ensuite sept chevaux classiques, mais qui ont chacun leurs particularités, que ce soit leur robe bien évidemment, mais aussi le type de crinière et de queue, ou encore la position des jambes. Cela permet une belle variété. On a le cheval du Voltigeur avec sa selle spéciale, celui-ci avec ses jolies chaussettes noires. Lui, j'adore sa couleur, et sa jolie couverture sur le dos. Et puis, on a aussi la version mouchetée et style années 80. Bon, lui, on voit que la couleur n'est pas très homogène à cause du plastique recyclé. Et pour lui, c'est pareil. On voit même les traces des couleurs qui se mélangent. Celui-ci, c'est Achille. C'est un étalon Mustang et il appartient à Ben, l'un des héros de la gamme. Et je vous présente Sawdust, la jument Tennessee Walker d'Elie. Sa petite particularité, c'est que ses tâches sont texturées. C'est tout doux, on peut la caresser, tout comme certaines nouvelles vaches de la gamme de la ferme 2023. Et pour terminer, nous avons enfin trois chevaux particuliers, car ils ont des crinières et des queues à coiffer. De vraies princesses, mais avec des sabots. De gauche à droite, on a donc Blaze, un hongre Trekenner, Lioness, une jument Lusitanienne, et Whisper, un étalon Passofino. Et on peut en plus leur mettre plein d'accessoires comme des broches ou bien de longues tresses décorées pour leurs queues. Pour pouvoir coiffer nos amis les chevaux, on a donc ces espèces de grosses brosses. Chacune reprend l'initiale et la couleur préférée de l'héroïne associée. C'est un peu façon Spice Girls. Et après, voilà, vous savez comment on brosse, hein. Je vais pas vous faire un dessin. On a donc un tas de petits accessoires à mettre dans les crinières pour faire des tresses et tout ce qu'on veut. Mais il faut aussi nourrir nos chevaux. Regardez-moi tout ce qu'on a de bon à manger. Et puis, il faut aussi les bichonner. Et pour ça, on a aussi tout ce qu'il faut. Et on a aussi de quoi ranger les 100 000 brosses et autres cure-machin et tir-bidule. Et puis quand même, il faut bien ramasser le crotin. Alors, innovation. Cette fois-ci, ils nous ont sorti une nouvelle forme de crotin. Ou plutôt, ils ont utilisé les boules de cornets de glace au chocolat. Miam miam. Sans transition, un peu de place pour le saut d'obstacle, très peu représenté dans cette gamme. À voir avec les futures boîtes. Allez Zoé, on compte sur toi. On va emmener Blaze jusqu'à la victoire. Ah bah non, pas cette fois. Bon, c'était pas très grave. On va pouvoir recommencer. L'important, c'est de ne jamais renoncer et de toujours continuer à s'entraîner. Allez Blaze, on y croit à fond. C'est parti ! Youhou ! Vers l'infini et au-delà ! Alors là, ça, c'est vraiment du saut. Vous voyez, il se passe quand même des trucs dingues au ranch de Waterfall. Bravo Zoé. Et surtout, bravo Blaze. C'est juste dommage de n'avoir que ça pour s'entraîner. On va pas aller loin comme ça, même si on peut aller haut. Bon, après tout ça, il faut penser à la toilette. C'est maintenant que l'on ressort la célèbre station de lavage. Et elle fonctionne vraiment. Il faut remplir le réservoir d'eau et ensuite, on appuie sur le gros bouton poussoir. Et c'est comme ça que l'on peut nettoyer nos chevaux pour qu'ils restent toujours aussi pimpants. L'eau retombe automatiquement dans le réservoir sous la station, donc il n'y a pas de perte. C'est pratique ! Et tiens, toi, dans ta face ! Tu me regardes au lieu de bosser, c'est bien fait. On a une autre version de la station de lavage, plus moderne, pour l'intérieur. On a juste à faire entrer le cheval par l'un des deux côtés, puis à l'attacher pour éviter qu'il ne fasse le foufou. Et après, c'est parti pour la douche avec Marie-Monique ! Bon, cette fois-ci, il n'y a pas d'eau pour l'arroser, alors faites fonctionner votre imagination. Et après tout ça, on passe par la case Maréchal Ferrand. Ben réutilise les jolis accessoires apparus avec les dernières vagues de contenu dans la collection Country. Et on retrouve d'ailleurs la petite forge qui s'illumine quand on appuie sur le bouton. C'est joli ce petit feu qui rougeoie. Au final, on trouve donc dix figurines dans la gamme, au design plutôt soigné. Parmi elles, on trouve les cinq héros de Horses of Waterfall. Quatre filles et un garçon, chacun avec sa propre personnalisée et son style. On a même deux fois Amélia qui est un peu le personnage principal. Deux looks différents, mais à chaque fois avec de jolies petites bottines. La coupe de cheveux, en revanche, je la trouve assez moche. Bim ! Isabella, c'est un peu la coquette, et elle adore relooker sa jument lionesse. Zoé, c'est plutôt la sportive qui se consacre surtout au tournoi. Ellie a un super look de co-girl très sympa, et elle sort parfois son chapeau. Mais c'est aussi grâce au casque qu'on reconnaît chacune des filles, puisqu'elles ont carrément mis leur nom dessus. Elles ont un peu le melon, quand même. Cinquième membre de la bande, voici Ben, qu'on reconnaît grâce à ses énormes biscottos. Ah ça, ça fait une sacrée silhouette pour un ado. Et on ajoute à cela quatre autres personnages, plutôt adultes, pour compléter le ranch. Voici donc la toute nouvelle gamme dédiée aux chevaux de chez Playmobil, Horses of Waterfall. De quoi prendre la relève de la gamme Country, avec un produit un peu différent, et aussi un peu inspiré de la gamme Spirit. J'aime assez l'idée du bâtiment à composer petit à petit, même si je trouve qu'on aurait pu faire un tout petit peu plus d'efforts pour l'architecture. C'est joli, mais sur certains points, ça reste assez basique. En tout cas, j'aime beaucoup la boîte principale, que je trouve très généreuse et intéressante, avec le côté habitation. Les couleurs sont plutôt réussies, malgré les petits soucis que l'on connaît bien avec le plastique recyclé. Je les trouve toutefois moins présents que dans la gamme Wiltopia. Soit on s'habitue, soit Playmobil a un peu mieux travaillé le rendu. Et encore une fois, on a une très belle variété de chevaux, ce qui va plaire à beaucoup de gens. Une gamme plutôt réussie, qui devrait même s'étoffer avec de nouveaux sets très prochainement. Cela pourrait compenser le manque de décors naturels. Bah oui, on l'attend la fameuse cascade ! Si vous voulez comparer avec les anciennes gammes Country, je vous invite à faire un tour sur ma chaîne. Tous les liens se trouvent sur l'écran de fin, mais aussi dans la description. Il y a plein d'unboxing Playmobil à découvrir ! Pour continuer l'aventure ensemble, n'oubliez surtout pas de vous abonner ici et sur TikTok ! Vous pouvez me trouver facilement partout avec mon nom, LouLassinaFoubert ! Et comme toujours, je compte sur vous pour liker et partager la vidéo, et bien sûr la commenter ! On se retrouve juste en dessous pour discuter tous ensemble ! Merci à toutes et à à tous, et à bientôt avec de nouveaux Playmo ! Ciao ! et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501